Bonjour à tous et bienvenue pour Hors Série, le podcast en mode libre. Donc aujourd'hui on est en mode jeu, donc aujourd'hui on va parler de Resident Evil Village ou Resident Evil 8, bon après vous l'appelez comme vous voulez. Pourquoi je vais vous parler de ce jeu ? Bon c'est un jeu que j'ai apprécié, je l'ai fini, j'ai appris à l'aimer, parce que je pense que beaucoup de gens y ont reproché certaines choses, voilà, bon je trouve qu'il est pas mal franchement, c'est sûr, il vaut pas le 7, quoi qu'on en dise, moi perso, le 7 m'a bien fait triper, il m'a bien fait flipper, et Resident Evil Village au début a commencé à me faire flipper, voilà tout ce qui était dans la maison, quand on commence à absorber, enfin à rentrer dans le village, quand on commence à aller dans le château, quand on va dans la maison des bien bientôt, mais après avoir passé ces niveaux là, j'ai eu l'impression que voilà, je me trouvais plus trop dans un jeu d'horreur, voilà, et j'avais plus l'impression d'avoir le petit frisson, vous savez, qui vous attend quand vous êtes en train d'une pièce, ça, ça y était plus, et j'étais très déçu par ça, quoi, bon j'ai fini le jeu, le jeu est très bien, il est pas mal, il est très très bien fait, mais voilà, mais il n'y avait plus ce petit côté frisson au niveau de Moreau, au troisième épisode, et aussi Schaisenberg, voilà, là vous voyez, vous arrivez, là la porte s'ouvre, vous vous êtes stressé, parce que normalement, bon, là je suis dans la maison de bien du bientôt, parce que je suis en train de refaire le jeu, justement pour essayer de voir tout ce que j'ai manqué au passage, mais voilà, petite astuce aussi, si vous voulez observer les pièces magnifiques du château, voilà, donc quand vous avez tué les trois filles, que vous avez récupéré les quatre masques, vous vous dirigez vers la chapelle, vous ouvrez le cercueil, surtout vous prenez pas la dague, vous revenez sur vos pas, et vous allez pouvoir observer le château, vous n'aurez plus la mère Dimitrescu qui va vous courir aux fesses, donc si vous avez loupé des objets, vous pouvez faire ça, bon, par contre, après, si vous voulez faire le moins de temps possible, c'est bon, on est bien d'accord, parce que les objets sont plaqués partout, et c'est très compliqué, donc ensuite on revient là, donc voilà, ce niveau, voilà, je l'ai kiffé aussi, là normalement, quand vous passez la porte, vous tombez dans un escalier, ça vous fait penser un peu au filmering, et vous savez quand la fille, elle sort du puits, voilà, c'est génial, voilà, là on a tout l'horreur, voilà, ça fait bien flipper, en plus il y a un bébé qui peur en même temps, et en même temps on a le fœtus géant qui nous poursuit après dans la maison, il faut se cacher sous le lit, enfin voilà, ça fait bien triper, là le couloir passe en rouge, enfin c'est bien flippant, voilà, et après malheureusement on ne retrouve plus ça, quand on commence à attaquer, ben le niveau avec Moreau et Eisenberg, et ça je regrette, voilà, pourquoi vous n'avez pas continué ? Bon là, à l'heure actuelle, comme vous voyez, je joue avec mon portable de jeu, voilà, qui est équipé d'une RTX, voilà, on a l'impression que la qualité des images, elle est quand même beaucoup plus meilleure, par rapport à mon PC de bureau, qui est équipé d'une 1650, donc je n'ai pas regardé s'il y a un mode RTX qui est activé, mais je ne pense pas, sur Linux c'est compliqué pour certains jeux, mais on peut quand même voir que ça a quand même de la gueule, quoi, c'est beau, voilà, c'est vraiment très beau, donc voilà, donc si vous hésitez à acheter le jeu, allez-y, mais par contre si vous êtes un amateur de Resident Evil 7, voilà, les deux premiers niveaux vont vous éclater, mais alors le deuxième, enfin le troisième et le quatrième, vous allez être un peu déçus, quoi, et c'est bien dommage, voilà, je pense qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux au niveau horreur, mais après je pense qu'ils ont, par rapport au 7, parce que le 7, Dieu Dieu le 7, il m'a fait trembler, mais je ne sais pas combien de fois, il m'a fait triper ce jeu, voilà, autant côté horreur et envie de le finir, que voilà, là on avait tout, quoi, et je pense qu'ils ont un peu lâché la bride sur le 8, parce que voilà, le 7 était vraiment, niveau horreur, on y était, bien dedans, et je regrette ça, bon voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'acheter ce jeu, de le découvrir, voilà, parce que c'est quand même un très bon jeu, donc à voir dans sa collection, à finir, même, vous avez un mode mercenaire à la fin, un peu comme Resident Evil 7, voilà, moi j'espère qu'ils vont faire un DLC, qu'on puisse explorer un peu mieux le jeu, parce qu'apparemment, il y avait, il y avait, comment ça s'appelle, ADA qui était prévue, mais on ne la voit pas, donc j'espère que dans le DLC, on va avoir ADA, voilà, qu'on puisse un peu s'écater avec elle aussi, et puis voilà, bon, j'espère que vous adorez cette série de petits podcasts, voilà, qu'on parle de jeux qu'on aime bien, moi et l'équipe, si ça vous dit aussi que vous jouez sur Linux, et de nous faire un petit podcast sur votre jeu préféré, ou sur un jeu auquel vous avez joué, parce que ce n'est pas forcément mon jeu préféré, voilà, c'est des jeux que l'on conseille, qui marchent très bien sur Linux, et voilà, bon, sur ce, je vous dis à la prochaine, peut-être qu'on se recroisera dans les couloirs de Resident Evil, ou pas, voilà, allez, à la prochaine, ciao !